bonjour à tous bienvenue sur le live spécial concept art et illustration on est là aujourd'hui pour parler un petit peu du cursus mais aussi pour quelque chose d'un petit peu particulier à savoir une session de review de portfolio en live donc ceux qui ont répondu à l'appel merci beaucoup on a sélectionné plusieurs portfolios qui nous ont été envoyés on a aussi quelques portfolios d'apprenants artline pour vous montrer tout ça également et je suis avec nicolas blard qui va être celui qui va review vos portfolios en live et je laisse se présenter tout de suite à tous et merci d'être d'être là nombreux je suis nicolas blard je travaille au sein de l'institut artline en tant que superviseur créatif et c'est moi qui accompagne les élèves tout au long de leur parcours jusqu'à leur projet professionnel comme beaucoup de mentors et de superviseurs créatifs au sein d'artline je suis un professionnel du dessin animé j'ai travaillé un peu plus de 30 ans maintenant ça fait un peu vieux certes en france comme à l'étranger aux états unis à hollywood au canada ou même en asie plusieurs années sur des séries télé des longs métrages et des jeux vidéo à la première série que j'ai fait une série que peut-être vous avez regardé ou vos parents regardaient s'appeler les raz moquettes j'ai travaillé sur des jeux sur les cinématiques de jeu pour ubisoft j'ai travaillé pour azubo j'ai travaillé pour pixar j'ai travaillé sur deux longs métrages et voilà et je suis aussi membre de l'académie des césars puisque je suis très impliqué dans le développement de films aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va parler un petit peu de portfolio le portfolio c'est super important vous êtes des artistes en devenir si vous êtes venu aujourd'hui nous voir c'est que vous souhaitez en vivre et donc intégrer une école qui va vous former à devenir un futur artiste et nous et en tout cas si vous venez chez nous on va vous aider à le devenir en fait vous le savez artline vous pouvez rentrer en fait avec un niveau des dessins très différents il y en a qui ont déjà dessiné d'autres qui ont pas beaucoup dessiné donc les niveaux sont très différents et forcément ça va demander beaucoup de travail on vous a demandé justement pour vous donner un petit peu une idée de nous envoyer des portfolios et certains d'entre vous ont joué le jeu et nous ont envoyé des portfolios donc on va regarder ça et j'ai à peu près une quarantaine de minutes à passer avec vous pendant lesquelles je vais regarder vous donner des conseils là dessus donc sans attendre on va on va s'y lancer premier mot d'introduction un portfolio c'est souvent par rapport à ce que l'on veut faire je suppose que les personnes qui m'ont proposé leur portfolio sont présentes donc il faudra qu'elle se signale je vais commencer par kevin l'asselle si je prononce bien le nom il est important que je connaisse en fait leur projet professionnel vous êtes ici dans le cadre du c a i alors qu'est ce que ça veut dire c'est concept art illustration ça veut dire que ça va vous amener à travailler aussi bien pour le jeu vidéo que pour le dessin animé par exemple ou même un illustrateur donc c'est avant tout du dessin allez c'est parti je vais je vais je vais commencer à regarder ça hop et donc on va comme oui j'ai oublié de vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions dans la avec la petite boîte poser une question qui est juste en dessous de l'écran donc si vous voulez interagir avec ce que vous voyez poser des questions si c'est votre portfolio aussi qu'on est en train de regarder vous pouvez et puis si vous avez des questions plus générales on fera aussi une petite session questions réponses à la fin donc n'hésitez surtout pas à interagir via la box je te laisse la passe nico même jade donc je reprends vous le savez je l'ai dit juste avant le caï c'est avant tout un cursus de dessin je le rappelle trois années c'est à dire bachelors 1 2 3 et puis après un master donc deux années supplémentaires pour travailler en tant que designer alors on pourrait faire caractère artiste par exemple c'est à dire créer des personnages la direction artistique le design des props les propres c'est tout ce qui est véhicules armes on peut aussi être spécialisé dans les décors vraiment c'est assez large on a aussi ouvert notre formation au storyboard je viendrai en parler si jamais il ya des questions là dessus donc comme le dit jade n'hésitez pas à m'interrompre en fait à poser des questions sur ce que je vais montrer je vais donner mon avis ici le but c'est pas du tout de 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 critiquer un dessin en fait mais c'est d'amener un oeil professionnel sur le dessin et surtout pour les personnes qui ont proposé leur portfolio pour que je puisse faire un review leur donner des pistes pour d'amélioration voilà alors là ici je vois un croquis alors déjà ça c'est un truc qui est obligatoire chez nous ainsi si vous voulez venir en caï il faut dessiner si vous n'avez jamais dessiné avant il va falloir s'y mettre et moi ce que je conseille généralement aux élèves c'est de dessiner tous les jours le dessin c'est une pratique qui se fait tous les jours et c'est en pratiquant régulièrement que l'on va s'avancer vous aurez bien évidemment vos cours chez art line mais ce qu'on va vous demander aussi et ça c'est votre de votre travail personnel que vous devez amener chez nous c'est par exemple de faire des croquis d'observation croquis d'observation c'est je prends un stylo je prends un cahier je vais dehors et je dessine ce que je vois beaucoup de gens vont prendre des références depuis internet ce qui est très bien on peut chercher des modèles et dessiner à partir de ça mais quand vous dessinez à partir d'une image que vous avez trouvé sur votre ordinateur vous ne faites pas l'analyse c'est à dire que quand vous voyez une image 2d sur votre ordinateur vous retranscrivez une image 2d et donc vous dessinez grosso modo en 2d donc des surfaces nous ce qu'on veut vous amener à faire c'est faire une analyse et comprendre les volumes et donc passer de la 3d que vous voyez à un dessin 2d et donc ça c'est ça demande une compréhension des volumes quand je vais regarder une rue avec une voiture et et un mobilier urbain juste devant je vais peut-être bouger un petit peu à droite à gauche je vais voir qu'il y aura des perspectives et je devrais les transcrire voilà qui est dit pour les croquis là je vois que kevin a fait en fait un dessin il est parti visiblement je suppose d'une observation d'une lampe et il a poussé le dessin pour aller un petit peu plus loin c'est intéressant je pense qu'il a joué avec l'ombre que la lampe projeté en fait sur le sur le mur qui est derrière et c'est plutôt un très bon exercice là ce que je vois sur ce dessin là c'est que finalement il y à une succession de zones on voit un arbre d'un côté une ombre qui est plutôt bien traité une lampe puis on voit une espèce de drapé un chemin et ainsi de suite à la lecture de l'image ce que l'on voit en premier c'est la lampe en fait on se dit ah tiens qu'est ce que c'est puis on croit avoir des lianes on comprend pas trop et du coup en fait on a un petit problème de lecture sur ce dessin là parce qu'en fait on n'a pas en fait l'oeil ne sait pas où regarder les lignes directrices qui sont importantes dans un dessin ou une composition nous amène un petit peu vers le centre on comprend et finalement le centre est assez vide parce que c'est le socle de la lampe on voit des masses noires et foncées de chaque côté donc ça va attirer notre oeil et finalement on a un petit peu de mal à comprendre l'image quand on conçoit une image quand on conçoit une illustration là c'est le cas une illustration la différence avec une image ou un croquis d'observation c'est qu'on a une notion d'histoire on veut raconter quelque chose c'est ce que nous on appelle du storytelling c'est à dire qu'est ce qu'elle leur raconte l'image et en fait il faut mettre une hiérarchie et là par exemple je vois qu'il y a un élément qui est très foncé en bas je vois une barrière je vois un drapé et j'arrive pas à faire la connexion et puis mon oeil est attiré par l'ombre de l'arbre qui est très foncé finalement les valeurs de gris qu'il ya dans ce dessin là me permettent pas de hiérarchiser les informations ce que l'on fait généralement dans un croquis dans une illustration même au cinéma vous voyez dans la vraie vie vous voyez aussi c'est qu'il ya ce que l'on appelle un phénomène de perspective aérienne grosso modo vous montez en haut d'un bâtiment ou d'une falaise attention de pas vous blesser vous regardez au loin et vous verrez que les éléments qui sont au loin sont plus fade moins détaillé et généralement bleuté pourquoi bleuté en fait parce que entre votre oeil et l'objet que vous regardez au loin il ya une masse d'air et cette masse d'air et ben elle va atténuer les détails et elle va teinter les choses en bleu regardez vous cherchez sur google vous tapez forêt perspective ou château et vous verrez en fait que derrière il ya ça se perd dans le noir et blanc et dans le dessin on peut le traduire ça et généralement on a tendance à mettre les éléments qui sont le plus proche de vous plus foncé et les éléments qui sont au loin plus clair ce qui permet de donner un peu de profondeur donc ça c'est l'importance de la perspective aérienne allez je vais continuer on va regarder un petit peu tout ça là c'est plutôt une illustration j'avais regardé rapidement je découvre en même temps c'est intéressant ce que je trouve intéressant c'est le traitement il ya un souci en fait d'amener du graphisme avec la ligne je suis pas trop sûr de savoir exactement ce que cela représente à première à beurre il m'a semblé comprendre que c'était un oeil mais en fait je sais pas je le trouve intéressant ce dessin là parce que ça montre une recherche de qualité de trait ça la qualité de trait bas c'est assez important on le voit je sens aussi et ça c'est pas mal qu'il ya une différence de matière vous le voyez bien dans le rendu la graphique qu'il ya c'est que l'espèce de noyau oeil qui est au centre semble beaucoup plus lisse vous voyez que la réflexion de lumière est beaucoup plus nette ce qui indique que la surface est lisse et brillante et on a une espèce de matière fibreuse autour qui est intéressante une espèce de poils ou de cheveux je sais pas trop mais en tout cas ça je trouve que c'est intéressant dans un portfolio parce que ça montre qu'avec un seul outil semblerait d'après la qualité de l'image que je peux voir on peut obtenir différents traitements ça aussi chez art line c'est quelque chose que l'on va vous parler vous allez vous entraînez à le faire je continue un petit peu je regarde bon voilà c'est clairement un oeil un peu diabolique c'est intéressant là dessus ce qui je trouve un petit peu dommage c'est que si c'est un oeil peu importe si le blanc de l'oeil se retrouve noir il manque ce côté brillant un oeil normalement alors là c'est un oeil diabolique il ya peut-être physiquement il marche peut-être pas de la même manière mais il manque ça ce côté un petit peu highlight c'est une espèce de 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 couverture liquide qui est au dessus des yeux et donc il manque un petit peu des points de brillance qui peuvent être rajoutés kévin après en utilisant un feutre blanc et en rajoutant quelques points de lumière un petit peu comme on trouve dans les animés ou les mangas il est petit point de lumière qui indique que c'est une surface vitreuse voilà je trouve intéressant maintenant si c'est un oeil si on se dit que ça c'est le coin de l'oeil alors il ya un nom technique pour ça mais vous en voudrez pas je l'ai oublié alors je pense que l'iris elle aurait dû être perpendiculaire à ce point là quand vous voyez un chat par exemple l'iris elle est verticale donc il faut penser un petit peu l'anatomie là il semblerait que l'iris elle a été mis en fonction de l'orientation de la feuille sur lequel est fait le dessin je trouve que ça c'est un peu une erreur et ça c'est un petit peu dommage après c'est intéressant pareil on sent qu'il ya une recherche de poils et de stylisation de matière et donc ça c'est c'est plutôt bien fait je continue un petit peu trois moulins ça c'est bien je suis pas sûr que ce soit un dessin d'observation je pense que la personne qui a fait ça a pris en fait un dessin ou de la référence ou des moulins je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'il voyait là on est dans un dessin ce que j'appelle un dessin d'interprétation pourquoi parce que on sait je suppose que c'est des moulins et entouré de tulipes ça doit peut-être être dans les pays bas on sait que c'est un champ de tulipes et donc la personne qui a dessiné ça s'est dit ben je fais un champ de tulipes et a dessiné des tulipes si ça avait été un dessin d'observation il aurait pas dessiné des tulipes comme ça en fait il a dessiné ce qui sait être une tulipe et il s'est dit je vais la multiplier ça va faire un champ de tulipes sauf que ça fait un est un aspect un petit peu étrange et trop mécanique et finalement ça manque un peu de naturel là ce qui aurait été intéressant de travailler c'est de jouer sur la profondeur et peut-être effectivement oui d'avoir des tulipes un petit plus grosse parce qu'elles sont au premier plan et plus détaillés et finalement avoir un traitement qui moi je trouve intéressant je sais pas si vous voyez ma souris mais au niveau des des moulins on voit que le traitement graphique est différent et donc ça donne l'impression que c'est un petit peu plus loin là le souci c'est que finalement le moulin le plus foncé il est au centre donc les éléments au premier plan ils sont plus clairs et le ciel est plus foncé et en fait on a le problème de ce que je disais c'est à dire c'est une espèce de perspective aérienne inversée du coup on ne sait pas trop 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 regarder ça donne finalement le sentiment d'avoir une ligne de colline et devant nous comme une plaque sur lequel il y aurait planté chirurgicalement des tulipes donc voilà donc ça c'est intéressant comme approche parce que je vois que encore une fois il ya différentes techniques on voit bien que les moulins sont pas de la même texture que le ciel qui est derrière ça c'est pas mal mais sur la disposition des éléments sur la structure même du dessin j'y vois quelques soucis encore une fois rien de grave c'est pas là je donne juste un retour factuel de ce que je vois mais mais voilà c'est intéressant on continue ici là c'est du coup plus un travail d'illustration j'ai un peu de mal là aussi on comprend qu'il ya un ciel moi généralement si je fais une illustration comme ça le ciel je le traite pas je vais traiter ce qu'il ya dans le ciel s'il ya un nuage je vais les montrer en mettant un peu l'ombre du nuage et jouer avec les ombres et les lumières mais mais là en fait on a l'impression qu'il ya comme un plafond alors je sais pas trop est ce que c'est une surface d'eau et sur lequel il y aurait un soleil qui se reflète mais ce trait là me pose question est ce que ça c'est le ciel mettons qu'il pleut mais dans ce cas là je comprends pas le plafond nuage ici voilà il ya des petites choses à régler encore une fois faut se demander quel est le point principal du dessin qu'est ce que l'on veut raconter je comprends bien qu'il ya trois singes mais je j'ai un peu de mal avec la composition là c'est une technique d'herbe moi ce que j'appelle en langage très technique le zigouigoui c'est un peu un manière de raturer un petit peu nerveuse ok c'est peut-être que ça défoule mais finalement ça n'amène rien en termes d'informations et c'est un petit peu dommage sur ce dessin là je trouve que c'est le moins réussi finalement de l'ensemble des dessins que j'ai vu pour l'instant là un détail du même arbre mais un petit peu le même problème finalement vous le voyez très très bien à l'écran le ciel est plus foncé donc on le voit et finalement on voit l'arbre en négatif et du coup la hiérarchisation de est-ce que cet élément est devant ou derrière il est un petit peu difficile pour l'oeil il semblerait une silhouette ici mais je comprends pas trop ce que c'est donc c'est un peu difficile maintenant si je rentre en détail je trouve que l'exercice est intéressant pour ce traitement là alors c'est certes une méthode de zigouigoui pareil mais on sent qu'il y a une variation je sais pas si elle est volontaire ou pas en tout cas il y a une recherche de maîtrise de pression grosso modo ici la personne a beaucoup plus appuyé ici elle a appuyé plus faiblement ça donne quand même quelque chose d'intéressant donc vous voyez tout n'est pas à jeter ou tout n'est pas nul il y a toujours quelque chose de positif là dedans mais voilà ça c'est des petites choses sur lesquelles il faut améliorer parce que du coup on comprend pas trop bien ce qui se passe j'avance un petit peu plus vite c'est un oeil horloge je suppose intéressant aussi même remarque la dernière fois si c'est un oeil est-ce que c'est un oeil mécanique est-ce que par exemple comme une montre il ya un dôme de verre dessus qui serait comme une espèce de bulle et donc dans ce cas là ça ferait une ombre et une lumière il aurait été intéressante de le pousser un petit peu plus loin belle technique là aussi ça c'est sympa j'aime bien le traitement des des plumes on voit bien que sur ce faucon là il ya eu une recherche un petit peu analytique de à quoi ressemble le plumage ça c'est très important dans vos études de dessin c'est de toujours prendre des références à de recopier copier c'est pas du tout un crime c'est une façon d'apprendre et là on sent bien qu'il ya eu de la référence je soupçonne un petit peu un dessin par le contour grosso modo la personne qui l'a vu a fait un dessin de contour et a rempli ce qui donne des volumes un petit peu étranges mais en tout cas ce qui est bien c'est que on sent que sur le plumage il ya différents plumage différentes textures je pense que c'est un collage de plusieurs références qu'il y a eu je pense pas que la photo de référence soit celle ci mais voilà il ya des choses intéressantes après c'est dommage l'oiseau ne ressort pas pourquoi il ressort pas il est foncé très détaillé très bien donc ça veut dire que on le positionne très près de nous et la montagne est plus derrière elle devrait être moins marquée or là on voit qu'il ya un peu trop de détails ça c'est un petit peu dommage là ça c'est par contre super intéressant là il ya un super travail qui a été fait sur les hachures et ça j'aime bien voilà et après le problème qui a c'est que l'aigle ne se lit pas parce que en termes de silhouette on a une zone qui est très foncée derrière si je plisse un petit peu les yeux je suis plus trop sûr des volumes hop je continue là aussi ça c'est intéressant il ya un travail de texture j'avance un petit peu plus vite là dessus pour qu'on puisse voir le reste je vois que dans ce portfolio il ya énormément de graphisme fait à la main sur un papier ce qui est très bien je vois que là il ya un petit peu plus de digital même chose ici quelle est la lecture que l'on veut donner quelle est l'information que l'on veut passer je vois bien qu'il ya une espèce d'arbre de vie je devine mais au bout d'un certain moment qui est une couronne et finalement je vois qu'il ya quelqu'un qui est derrière en fait là il ya un problème de hiérarchisation de l'information de ce que l'on veut montrer je sais pas si c'est quelqu'un qui fait par exemple une incantation et qui fait apparaître un arbre mais mais en tout cas au niveau des couleurs au niveau des détails tout se superpose et on a du mal un petit peu à le lire voilà par contre ce que j'aime bien c'est que visiblement ça a été traité peut-être sur papier scanner et coloriser ça c'est plutôt une bonne une bonne technique une bonne approche l'appareil c'est un peu figuratif là dedans mais c'est intéressant là aussi c'est pas mal là par contre du coup l'art l'oeil il est vraiment sympa pour le coup il n'y a pas le problème d'orientation de l'iris puisqu'on voit que le coin de l'oeil il a et donc bannery ça les bien perpendiculaire alors il peut y avoir des monstres ou des animaux qui ont iris de l'autre côté mais il est généralement entendu que si on a une iris elle est plutôt perpendiculaire avec le coin de l'oeil là ça marche et puis surtout j'ai la présence de petits highlights ici qui montre bien que la surface est un peu filtreuse donc ça j'aime bien c'est intéressant je suppose que c'est une espèce d'igouane monstre qui a été créé ce qui est très joli c'est les effets de matière de texture ça a l'air d'être ton point fort ça c'est très bien voilà je suis un peu moins fan du noircissement autour là ce dessin doit être très salissant mais mais en tout cas c'est pas mal c'est pas mal c'est bien là aussi peut-être un oeil ou quelque chose d'un peu mystique un peu de mal je vois que c'est une figure centrale dont on travaille là dessus j'aime beaucoup ça cette espèce de technique un peu à pointillisme là très précis sur les sur les sur les sur les petites écailles je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'on peut encore envoyer des seins ça va être compliqué parce qu'il faut que les charges dans la plateforme là dessus ça c'est juste simplement qu'après ce live là je serai sur le stand du ciaï sur le stand du ciaï vous aurez vos webcams il suffira de prendre un dessin de le mettre devant la webcam et je pourrais le voir faire un petit retour là dessus tout en vous renseignant sur le cursus donc gardez-les on les regarde après si on veut juste après mon intervention on se retrouve sur le stand donc je continue j'accélère un petit peu ce que j'aime bien c'est ce côté un peu mosaïque c'est très centré je sais pas si kevin collectionne ce que l'on appelle les nacs les nouveaux animaux de compagnie mais c'est pas mal peut-être un iguan ou un serpent chez toi mais c'est intéressant là aussi porter intéressant et technique intéressante je vois qu'il ya différentes techniques de stylos qui sont utilisés très bien là aussi j'avance un petit peu travail de couleur manque un peu de volume ça c'est un petit peu dommage on a l'impression que ta créature est plate ce qui doit pas être le cas normalement là aussi un renard ça c'est très joli c'est une approche illustrative mais très sympa en fait je n'ai pas grand chose à dire après c'est une question de style mais en tout cas je trouve que la silhouette fonctionne bien j'ai vite reconnu je crois que c'est un kitsune quelque chose comme ça un renard à plusieurs que et donc on le voit et ça marche plutôt bien c'est plutôt joli ça c'est à bonne place dans ton portfolio c'est une bonne chose là c'est intéressant je pense que tu as pris une référence je pense que le dessin est fait par le contour je le vois parce que en fait les masses et la structure à l'intérieur du corps n'est pas respecté des fois ça se joue au millimètre mais si j'ai une épaule qui est ici l'épaule qui est levée comme ça elle m'a l'air complètement désaxé le visage aussi m'a l'air complètement désaxé une façon de se rendre compte si son dessin est bien équilibré c'est de le flopper c'est à dire de le photographier de le retourner gauche droite et en fait à l'oeil on se rend compte plus facilement des déformations c'est un petit conseil que je peux vous donner quand vous finalisez vos illustrations voilà donc ça c'est un petit peu moins clair et c'est une belle tentative mais c'est un peu moins intéressant je trouve par rapport à ce que tu m'as montré là un joli oeil avec des réflexions donc ça c'est chouette donc je suppose que ça s'est fait d'à partir d'une référence dessinée pareil là aussi à partir d'une référence dessinée donc c'est intéressant c'est un bon travail d'étude de même ici aussi avec un des effets de couleurs il manque la zone d'ombre si vous observez bien un oeil en photo ou en images vous verrez que les reflets les petits points blancs vous avez dans les yeux sont généralement dans une partie ombré puisque derrière c'est concave donc la lumière est inversée à l'intérieur de l'oeil voilà je vous invite à regarder à chercher des références là dessus ok beaucoup de vieux une créa d'un perso qui me semble être inspiré d'un super héros là aussi des problèmes de structure prend avant prendre ton dessin en photo retourne le tu te rendras compte j'avance un petit peu j'accélère parce que j'ai plusieurs éléments à montrer du cartoon un travail d'après photo pourquoi pas c'est intéressant là aussi d'après photo création d'un personnage cartoon ça marche des armes des propres savoir que quand on présente à une arme un propres on met toujours une chaîne de taille je t'inviterai à dessiner une main à côté pour qu'on sache si c'est une grande arme une petite arme j'envoie c'est un petit peu là c'est du fan art pareil c'est intéressant mais je reconnais le personnage de one piece mais à vrai dire on voit bien qu' il ya un petit problème de structure le visage est pas très très bien construit si tu retournes ton dessin tu te rendras compte aussi des propres encore ou des couteaux pourquoi pas là aussi c'est intéressant et là aussi c'est intéressant si je dois faire un résumé de ce que j'ai vu dans ce portfolio il manque un peu de travail digital mais ça c'est quelque chose que vous pouvez acquérir chez art live et ça c'est quelqu'un qui a tout à fait sa place à rentrer chez nous en b1 il pourra se spécialiser apprendre des techniques mais c'est plutôt pour quelqu'un qui veut rentrer dans cette école là plutôt un bon un bon un bon travail qui a été montré je passe au deuxième pdf et ça me permet de parler d'un petit problème avec ce pdf là c'est qu'il s'appelle sans titre donc je ne sais pas qui a dessiné les essais quand vous présentez votre travail et ça vous allez l'apprendre à présenter votre travail à des professionnels mettez votre nom parce que là sur aucune des pages je n'ai le nom et donc c'est un petit peu dommage de ne pas montrer le nom de la personne en tout cas je vais je vais m'y attarder je trouve que c'est intéressant il ya différentes techniques qui sont montrées beaucoup de travaux de couleurs donc ça c'est pas mal je reconnais des personnages il me semble que ça doit être peut-être un fan art ou de ernest et célestine cette petite souris qui est dans le coin voilà il ya des choses intéressantes je trouve qu'il ya un travail intéressant sur le personnage la jeune femme de profil et sur le travail des cheveux ça manque un peu de contraste je trouve qu'il ya un petit peu trop de highlight c'est à dire un peu trop de traces blanches dedans mais voilà c'est une technique fait main ce que je vois ce que je pense voir voilà donc il ya des choses intéressantes là dessus et là c'est un travail qui est beaucoup plus graphique mais qui est important aussi ça marche plutôt pas mal ces petits logo type c'est intéressant je vais passer un troisième parce qu'il me reste à peu près une vingtaine de minutes donc j'accélère un tout petit peu histoire qu'on ait le temps de répondre aux questions là on est plus dans une présentation dans une présentation d'un book professionnel ce que l'on attend généralement des élèves qui vont sortir vous voyez que clairement j'ai le nom de la personne j'ai clairement la fonction de ce qu'il veut faire donc lui va être concept artiste c'est clair et ben le book 2022 ça veut dire que c'est un recueil de ses travaux les plus récents je vois ici des choses intéressantes puisque je vois ici un concept art qui a été fait avec des maisons qui ont été faites en 3d avec des recherches en 2d donc ça c'est plutôt pas mal je soupçonne cette personne là ben possiblement c'est quelqu'un qui peut rentrer chez nous probablement directement en b2 ou en b3 c'est pas moi qui décide mais d'après le niveau de ce que je vois c'est plutôt pas mal c'est peut-être quelqu'un qui a fini un cursus d'école et qui nous montre son travail donc c'est intéressant de le voir là aussi c'est une illustration qui est intéressante petit problème de lumière là dedans puisque s'il ya une source d'éclairage c'est le personnage ce personnage là serait beaucoup plus en contre-jour et typiquement avoir de la lumière sous sa manche ici je trouve que c'est un peu bizarre moi qui une source de lumière en bas et qu'on voit pas en tout cas c'est joli comme ambiance voilà il ya un peu de contexte contextualisation et ça c'est intéressant des recherches des recherches de props c'est intéressant des recherches de design là il ya un travail de contre-jour qui est plus intéressant qui aurait été intéressant de voir sur l'illustration de départ qui est pas mal la présentation du portfolio fait très pro ça c'est bien concept art avec décors et des recherches ça c'est bien aussi là aussi c'est intéressant jeu par contre si je dois faire un retour là dessus je suis pas fan de la mise en page pourquoi ça occupe de l'espace ces petits traits on sait pas trop ce que ça veut indiquer finalement c'est un petit gimmick graphique qui amène rien et je trouve qu'il dessert un petit peu si tu as des beaux décors ce qui est le cas comme ça là mais en plein écran mais les en pleine page mais fait pas des petits artifices qui finalement vous sert à rien en fait ça va rien j'ai du mal à comprendre ce que c'était finalement ça dérange plus mon oeil qu'autre chose fait simple maison un sur une page et un deuxième sur l'autre page mais ça franchement c'est des artifices qui n'a pas besoin t'as pas besoin de ça à la vue de la qualité de tes travaux pour vendre son travail donc ça tu peux enlever ça sert pas à grand chose ça c'est très chouette ça marche bien voilà c'est pas mal c'est marqué ce que c'est là aussi c'est intéressant il ya des recherches ça ils sont superbes je trouve qu'ils sont un peu petits c'est dommage mais moi j'aime bien la petite recherche ce qu'on appelle les thumbnails on voit bien et ben exactement ce que je parlais tout à l'heure premier plan plan du milieu plan du fond on voit bien qu'il ya une différence entre les éléments qui sont plus foncés ce du milieu et le fond vous voyez bien que l'arche espèce de porte japonaise elle est beaucoup plus légère au fond et donc pas c'est intéressant on voit qu'il ya de la profondeur dans ce qui a été fait là il ya des petits design de perso c'est bien dans un portfolio c'est intéressant de de montrer tout ce que l'on est capable de faire donc ben cette personne sait faire le décor elle s'est créée des personnages c'est intéressant l'appareil les igougouilles à l'espèce de persienne que tu m'as mis c'est pas terrible ça sert pas surtout que ton décor est chouette là j'ai juste un petit problème sur la chroma j'ai l'impression que c'était cette partie là fait pas partie du même environnement et presque pas dans la même perspective que le reste des illustrations donc c'est assez étrange ça je me pose un peu la question de ce que c'est là c'est intéressant aussi les variations de couleurs pourquoi pas là c'est bien aussi tes petits croquis sont superbes ça ça marche bien voilà j'avance un petit peu étude de lumière ça c'est magnifique ça marche plutôt pas mal et bah comme c'est une belle présentation ça se finit par le nom de la personne son mail et ainsi de suite n'oubliez pas que vos portfolios c'est vos cartes de visite pour pour vos travaux je vais continuer par des travaux qui m'ont été présentés qui m'ont été présentés en lien alors je vais voir si ça fonctionne j'espère que c'est le cas je vais partager hop juste qu'on me dise si ça peut mettre un peu de temps pour charger hop voilà donc là maintenant vous voyez des sites qui m'ont été envoyés là dessus je vais juste les rapidement les regarder il ya énormément de choses et je sais que c'est un peu une tendance beaucoup de gens dessinent des styles un petit peu animé japonais c'est super j'aime bien ça et sachez qu'en tant que professionnel maintenant quand moi je regarde les travaux des élèves soit pour les avoir dans l'école soit parce que je suis sur une production et j'ai besoin d'engager des gens franchement j'en vois trop et je pense qu'à un moment donné c'est bien d'avoir des influences mais il faut aussi proposer des choses plus personnelles là on est sur du fan art sur vachement dessin animé animé je veux dire d'origine japonaise c'est bien de montrer autre chose donc c'est intéressant c'est bien réalisé mais il faut aller au delà et surtout quand moi j'ai besoin de voir un portfolio j'ai besoin de voir aussi si techniquement la personne est capable de faire des dessins d'observation ça c'est important je dois en voir dans tous les portfolios et là en fait je vois que la personne sait bien retracer ou voir ou digérer ce qu'elle voit je sais pas ce qu'elle peut créer car je suis pas sûr que les éléments que je vois soit des éléments originaux en tout cas entièrement originaux et donc voilà j'ai un peu de mal à savoir qu'est ce qu'il est possible de faire je me doute que il y a beaucoup de fan art et il ya beaucoup de dessins qui ont été faits à partir de références puisque je détecte de temps en temps des erreurs d'anatomie à des endroits il y en a des endroits il n'y en a pas et donc je pense que c'était des références qui ont été je pense mal mal regardé là dessus mais c'est intéressant son site internet il ya des il ya des choses qui sont bien et puis on voit rapidement quelle est la personne je continue sur ce qui m'a été envoyé ici s'il devient tarte pareil super travail de couleurs magnifique mais du coup je sais pas quelle est la part de création je vois bien que c'est des visuels je reconnais certains visuels dont ça mais je sais pas ce qui a été créé alors finalement j'ai un peu de mal à la vue de ce dossier à savoir si est ce que la personne est un bon graphiste c'est à dire qu'elle a récupéré des images à droite à gauche a fait un jeu typographique et de couleurs ce qui n'enlève pas du tout à la beauté de ce qu'elle a fait mais je n'arrive pas à savoir quel est le niveau de dessin de cette personne et donc du coup en tant que portfolio en tout cas pour rentrer chez nous même si c'est très tape à l'oeil et c'est très joli là pour moi c'est insuffisant j'ai du mal à savoir typiquement si je ne reçois que ça pour l'admission au sein d'art time je vais demander du coup à ce que la personne envoie des croquis d'observation parce que ça manque voilà donc c'est superbe et j'ai un peu de mal je sais pas trop en fait qu'est ce qu'a dessiné la personne et qu'est ce qu'elle est capable de faire je suis allé un petit peu plus loin j'ai regardé donc ici le site c'est la même personne c'est super en termes de mise en image mais je ne sais pas par exemple si c'est lui qui a dessiné cette faute ce dessin là si c'est lui qui a dessiné ce dessin là je pense que c'est pas le cas mais voilà ça ça manque un petit peu d'informations voilà je vous remercie il ya plus que 16 minutes je suppose que jade veut reprendre la main et que l'on passe aux questions qu'il ya pu avoir dans dans la boîte à questions alors je regarde un petit peu je vois qu'on m'a envoyé un lien eloise pas s'il ya pas plus de questions pour l'instant je vais aller voir hop et du coup je vais repartager mon écran attention cascade réalisé par un professionnel artstation artstation je trouve que c'est une bonne plateforme pour montrer son travail plus que deviant art qui je trouve est compliqué parce que si on n'est pas lié à deviant art à un moment donné on nous demande de nous loguer et pour un professionnel toujours un peu embêtant de devoir mettre des mots de passe au sait tout moi ce que je conseille si vous voulez montrer votre travail un professionnel un pdf c'est bien mais toutes les entreprises ne peuvent pas recevoir des pdf donc artstation c'est très bien instagram c'est très bien aussi voilà donc là je vois aussi c'est très bien portfolio pareil alors c'est plus qu'évident que c'est un portfolio donc est ce que c'est vraiment utile je suis pas sûr il ya marqué son nom et il ya marqué ce qu'elle est et ça c'est important souvent les gens ils oublient des fois ils mettent le nom de leur classe mais en tant que professionnel moi le nom de la classe ça m'apporte peu et je vois c'est plutôt bien fait il ya une charte graphique c'est charté très agréable à regarder je vois qui a marqué ce qu'elle veut faire et il ya marqué le contenu donc ça pour moi c'est une présentation très professionnelle d'un portfolio ça c'est plutôt pas mal il ya un sommaire donc pourquoi pas ok mais ça fait quand même deux pages à travers je scroll une troisième page à travers à travers laquelle je suis obligé de scroller n'oubliez pas qu'un professionnel qui va regarder il veut rapidement voir ce qu'il veut là bon j'ai toujours pas d'informations là j'ai des informations beaucoup de textes un design c'est intéressant mais finalement qu'est ce qu'on veut montrer ce qui compte c'est pas bande dessinée création quoi que ce soit ce qui monte ce qui compte c'est les artworks qui sont là et finalement la présentation est très belle elle est très plaisante à l'oeil mais finalement est ce qu'elle montre vraiment à ce qu'elle met vraiment en valeur les travaux qui sont présentés pas trop ça c'est dommage donc je continue un petit peu parce que je vois qu'il ya des questions qui ont été mis en place il ya des choses qui sont superbes ça c'est vraiment super beau ça devrait être un plus grand scénario ok c'est intéressant mais il ya trop de travaux là dedans et du coup j'ai un peu de mal je m'y perds un petit peu projet scolaire pourquoi pas tout ce texte là c'est peut-être pas forcément utile en fait c'est une question d'équilibré c'est un bon cocktail mettez jamais plus d'un tiers de texte en termes de contenu dans votre page laissez vraiment la place au design là c'est bien j'ai différents designs c'est chouette c'est un très bon niveau d'ailleurs un illustration là aussi packaging mais est ce que vraiment je vais lire tout ça pas vraiment donc c'est peut-être pas intéressant là ça c'est bien aussi donc c'est un profil plutôt de graphiste là aussi c'est bien aussi trop de texte selon moi mais encore une fois un autre professionnel vous direz peut-être autre chose là c'est intéressant aussi joli travail de graphisme c'est superbe d'ailleurs ça pas mal pas mal et lois vraiment joli voilà projet réalisé donc ça fait beaucoup de pages encore une fois là encore en fait si vous voulez ça c'est un book très graphiste un book de concept artiste y aurait les dessins full screen et il faut choisir ce que l'on montre est ce qu'on va vraiment tout montrer là si vous voulez j'arrive à un moment donné où je commence à me lasser un petit peu je me dis bon j'ai dit aussi à regarder j'ai beaucoup de choses à faire pour faire des choix et là si vous voulez montrer pour être concept artiste il ya beaucoup de choses qui sont inutiles même si elles sont chouettes il faut faire un choix voilà là par exemple ça mène pas à grand chose il ya un lien vers une vidéo mais il n'est pas actif donc ça c'est un peu dommage je pense que sur un pdf vous pouvez le rendre actif où je descends je descends je descends dès je descends tous ces dessins là là les personnages que vous avez fait sur l'équipe de france c'est des choses qui mériterait être plein de pages je pense que votre votre portfolio ça c'est super faudrait que ce soit deux illustrations par page là vous m'en avez mis huit dommage ça aussi c'est superbe ça devrait être en pleine page là aussi en fait il ya des super trucs mais c'est à la fin vous imaginez si je regarde ça et que finalement je trouve je me lasse un petit peu bah je serais pas arrivé à la fin de la page quoi il ya 54 pages non ah oui il y en a 54 c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop et c'est dommage parce que ben on va pas les lire allez on va passer maintenant j'ai eu un signal on va passer maintenant aux questions je vois qu'il ya quelques questions qui ont été posées sachez que si vous avez d'autres questions ben vous pouvez toujours me parler on ira dans le stand de caï concept art illustration et j'y répondrai donc première question peut-on intégrer un studio comics comme d'ici ou marvel avec un caï ou quels seraient les métiers associés à ces studios dans l'illustration alors oui on peut tout à fait d'ailleurs chez art line en caï nous avons eu des intervenants des mentors qui travaillait chez marvel qui travaillait chez dc des gens qui sont spécialisés dans les couvertures et voilà qui ont un profil un peu plus d'illustration mais effectivement le caï donc concept art illustration vous amènera à travailler comme un professionnel et à rendre un travail professionnel et donc vous pourrez espérer rentrer là dedans rentrer chez art line ou dans n'importe quelle autre école ça ne vous garantit pas de travailler pour dc ou marvel ce qui va garantir que vous travaillez pour dc ou marvel c'est votre travail personnel c'est à dire que nous on vous donne les clés pour pouvoir travailler et avancer vers un niveau professionnel mais vous devez fournir la plus grande partie du travail ça va pas se faire tout seul et donc ça va demander du temps il va falloir que vous aimer aménager vos semaines pour pouvoir travailler et avoir assez de temps pour dessiner donc ça c'est important travaux manuscrits que vous diffusez s'intègre dans quelle formation à je comprends pas ce que c'est que les travaux manuscrits vous avez vu des écrits c'est ça je suis pas trop sûr de comprendre la question de c'était la première partie donc la question est arrivée un petit peu au début il demandait dans quelle dans quelle formation en fait s'intégraient les premiers dessins mais je t'avais mis cette question pour si jamais tu voulais montrer des exemples un petit peu de ce que font nos apprenants aussi pour qu'ils puissent se faire une idée de ce qui est fait dans notre formation concept art justement alors j'ai j'aurai je pense pas le temps de les remontrer j'en reparlerai dans le stand du caï je serai de vous montrer les travaux de nos apprenants en partageant mon écran il y aura pas de problème je vais avancer du coup sur les questions je suis pas trop sûr d'avoir compris manuscrit la question hello je pose une question peut-être évidente mais est ce que l'école propose de l'alternance non c'est une question certes évidente mais à laquelle on va répondre effectivement en fait vous pouvez faire en fait votre b3 donc votre troisième année de bachelor et votre master en alternance c'est à vous de trouver l'alternance en tout cas l'école elle elle vous aide à mettre en place cette alternance mais la démarche de l'alternance c'est quelque chose que vous devez faire on ne conseille pas l'alternance en bachelor 1 et en bachelor 2 parce que vous devez passer beaucoup de temps en granger des compétences et de toute façon c'est rare voire quasi jamais que des entreprises choisies de prendre des bachelors 1 ou des bachelors 2 en alternance pendant si vous voulez faire un stage l'été ou quoi que ce soit vous pouvez vous rapprocher des entreprises nous avons quelqu'un au sein de art line qui s'occupe des relations entreprise elle pourra vous guider là dedans mais voilà et effectivement nos cursus sont prévus pour des alternances grosso modo si vous arrivez à avoir une alternance pour votre bachelor 3 votre master 1 ou votre master 2 vous êtes les trois premiers jours de la semaine en entreprise et des deux derniers jours vous êtes au sein de l'école voilà pour répondre à cette question et l'autre question que je vois bonjour quel conseil pouvez vous donner une personne qui n'a aucune formation dessin et qui veut se lancer chez art line est-il possible d'apprendre dessin à partir de zéro avec la prépa oui mais pas seulement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la prépa ça va vous donner les clés on va vous donner des cours vous allez avoir des conseils de professionnels mais avant tout c'est vous qui devez dessiner c'est vous qui devez travailler s'arrêter juste aux cours qui sont dispensés à art line c'est insuffisant il faut vraiment dessiner de toute façon si vous voulez en faire si c'est votre passion et que vous voulez en faire votre métier il faut vous en donner les moyens la première chose à faire et si vous souhaitez rentrer chez art line bienvenue c'est la seule école qui propose en fait de rentrer dans un cursus de dessin même si on a un niveau de dessin qui est proche de zéro ce qui semble être le cas dans ce cas là avant vous vous inscrivez et je vous conseille mais dès cet après midi de vous acheter du matériel de dessin et de dessiner ce que vous voyez c'est certain que les premiers dessins que vous allez faire seront horribles c'est pas grave ça fait partie du processus d'apprentissage les premiers sens sont pas super et au fur et à mesure qu'on pratique on s'améliore d'accord donc bienvenue si vous voulez venir bien sûr c'est vous allez voir essayer les autres écoles vous allez voir vous allez avoir un concours d'entrée et vous pourrez pas vous pourrez pas y rentrer nous ce qu'on propose c'est un accompagnement et vous amener vers un niveau professionnel junior mais ça demande du travail si vous êtes prêt à le faire venez on a chez nos élèves on a des gens qui sont reconversions professionnelles on a des élèves qui sont médecins qui dessinaient pas avant et qui ont décidé de se lancer dans une carrière de dessinateur et donc ils ont commencé en b1 ça a été pas facile mais pas impossible ils ont continué à dessiner en avançant en avançant en avançant dernière question que je vois bonjour avec un niveau dna dna faudra me rappeler ce que c'est en spécialité design graphique ah oui c'est un diplôme quelle classe peut-on intégrer en concept art faut-il faire valider son niveau automatiquement par l'institut en fait oui quand vous allez rentrer à l'institut art line si on peut rentrer chez art line directement en b2 ou en b3 c'est tout à fait possible et pour ça en fait il faut montrer des capacités il faut montrer que ce que vous apprenez en b1 ou en b2 c'est des choses qui sont déjà acquises par exemple vous êtes capable de faire des croquis d'observation ou vous êtes capable vous avez déjà manipulé de la 3d alors il est possible je dis bien possible mais pas automatique de rentrer en b2 ou en b3 donc voilà en fait votre dossier il est analysé les regarder voilà et si on estime que vous n'avez pas le niveau évidemment on vous demandera d'acquérir ses bases et ses bases le bachelor 1 est fait pour ça voilà je crois que j'ai fait le tour un petit peu et je crois que dans le temps on n'est pas trop mal parfait merci beaucoup nico pour tous ces éléments comme on vous l'a dit vous pouvez le retrouver sur le stand dédié au concept art illustration dans le salon d'exposition notez que les salles où vous pourrez discuter avec nico sont limités en personne vous pourrez 35 maximum si la salle est pleine ne vous inquiétez pas baladez vous sur le stand il y a une vidéo présentation de cursus disponible il ya des personnes avec qui chatter et vous pourrez ensuite retrouver nico un petit peu plus tard dans le chat en live voilà pour nous merci beaucoup nico merci à vous à vous tous on se retrouve donc tout de suite dans l'auditorium pour les personnes qui sont intéressés par le cursus design graphique bonne journée